Bonjour, alors le thème de la vidéo du jour, c'est le congé pour vente. Alors cette vidéo, elle fait suite à la première qui a été diffusée il y a quelques jours à propos de la vente d'un bien loué et dont le bail expire à une date un peu lointaine. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer et regarder la situation dans laquelle l'échéance du bail est proche et c'est dans ce cas précis que le congé pour vente intervient. Donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous saurez absolument tout sur les congés pour vente et notamment comment le faire pour qu'il soit conforme à la loi et que votre locataire ne se retourne pas contre vous. Allez, c'est parti ! Donc, quand vous vendez un logement avec un bail en cours, vous avez la possibilité soit de le vendre avec le locataire en place ou le vendre vide de tout occupant. Et en fait, qui va déterminer ce choix, c'est la date d'échéance du bail qui va définir si vous allez vendre votre bien vide ou avec le locataire en place. L'idéal, en tant que propriétaire vendeur, pour vous, c'est de le vendre vide car vous allez pouvoir vous adresser à tous les types d'acquireurs, aussi bien les investisseurs que les personnes qui recherchent pour faire de ce logement leur résidence principale. La première chose à faire, c'est donc de consulter votre bail et notamment de regarder cette fameuse date d'échéance. En effet, selon la loi, un propriétaire ne peut pas demander au locataire de quitter le logement avant cette date d'échéance. Donc, c'est réellement un point clé. Alors, si cette date d'échéance est lointaine, en général supérieure à un an, il n'est pas forcément judicieux d'envoyer un congé pour vente. Et pour ça, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai déjà réalisée sur ce sujet et vous retrouverez le lien en descriptif. Alors, aujourd'hui, la situation que nous allons étudier, c'est celle où la date d'échéance du bail est proche, en général moins d'un an. Donc, dans ce cas, vous allez être directement concerné par le congé pour vente. C'est ce qui va permettre de proposer votre logement vide sans bail à tous les acheteurs. Alors, pour résilier le bail, le propriétaire n'a pas 50 solutions. Il doit envoyer un congé pour vente à son locataire et c'est ce que je vais vous détailler maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que le fameux congé pour vente ? Le congé pour vente, c'est l'action d'avertir votre locataire que vous allez mettre en vente le bien qu'il est en train d'occuper et pour lequel il est assigné un bail. Alors, attention, il faut veiller à ce que votre locataire n'entre pas dans la catégorie des locataires protégés parce que sinon, on est dans un cas spécifique et je reviendrai d'ailleurs sur ce cas particulier des locataires protégés dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai comment vendre un bien si vous avez un bail en cours avec des locataires protégés. Alors, si votre locataire n'entre pas dans cette catégorie, vous avez l'obligation de donner congé au locataire pour qu'il libère les lieux au plus tard à la date d'échéance, c'est-à-dire à la date à laquelle expire le bail. Sans ce congé pour vente, le bail est automatiquement reconduit et le locataire pourra rester. Alors, ce congé pour vente, qu'est-ce qu'il implique ? Il implique que votre locataire bénéficie d'un droit de préemption. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit de préemption ? Eh bien, cela veut dire que votre locataire est prioritaire sur les autres acheteurs pour acheter le logement que vous vendez et qui l'occupe actuellement. Il pourra donc l'acheter en premier s'il le souhaite. Un point important, s'il y a plusieurs locataires, chacun des locataires bénéficie d'un droit de préemption. Alors, quels sont les délais d'envoi du congé pour vente ? Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas prévenir le locataire une semaine avant la date d'échéance du bail. Donc, le premier point de vigilance à respecter, c'est le délai d'envoi du congé pour vente. Alors, dans le cas d'une location nue, avec un bail nu, le locataire doit recevoir ce congé pour vente au moins six mois avant la date d'échéance du bail. Si, par contre, vous exploitez votre logement en location meublée, ce délai pour envoyer le congé pour vente, il est réduit et il doit avoir lieu au moins trois mois avant la date d'échéance du bail. Alors, je tiens à attirer votre attention, ça c'est un point très important, sur le respect justement de ces délais de trois mois et six mois pour l'envoi de ce congé pour vente. A savoir que si la lettre de congé parvient au locataire en retard, le congé pour vente n'est pas valable et le locataire pourra rester dans le logement. Le bail sera renouvelé et vous n'êtes pas prêt de vendre votre logement vide. Alors, qu'est-ce que doit contenir le congé pour vente ? Le propriétaire, il doit donner congé au locataire au moyen d'une lettre de congé. Et cette lettre de congé, elle a un formalisme et elle doit indiquer les éléments suivants. Une des premières choses à indiquer, c'est le motif du congé. Donc là, dans ce cas, vous désirez lui donner congé pour vendre. Alors, l'autre point que vous devez indiquer, ce sont le prix et les conditions de la vente. Vous devez également donner une description précise du logement. En général, le locataire le connaît puisqu'il y habite, mais il faut quand même le formaliser dans ce courrier. Un autre point que vous devez ajouter à cette lettre de congé, c'est que vous devez énoncer les cinq premiers alinéas de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui indique les conditions de l'offre de vente au locataire. Alors, le dernier point, c'est que votre lettre de congé doit être accompagnée de la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire. Alors, pas d'inquiétude concernant ce formalisme. Je vous mettrai en description un lien vers cet article de loi et la notice d'information. Alors, comment le propriétaire doit envoyer la lettre de congé ? Alors, en fait, il a plusieurs moyens pour la faire parvenir au locataire. Soit il peut l'envoyer avec une lettre recommandée avec accusé de réception. Soit il peut l'envoyer par le biais d'un acte de commissaire de justice. C'est ce que l'on appelait auparavant un acte d'huissier de justice. Soit il peut être remis en main propre, mais attention, contre un émargement ou un récipicé signé. Il faut absolument avoir une preuve que vous avez bien remis ce document à votre locataire et à vos locataires s'ils sont plusieurs. Alors, attention à un point important. On pourrait tenter aujourd'hui d'envoyer un congé pour vente par un email. Sachez que ce n'est pas valable. Si vous souhaitez le faire de manière électronique, il faudra faire une lettre recommandée électronique, mais à la condition que votre locataire ou que tous les destinataires, du moins, déclarent préalablement qu'ils soient d'accord pour ce mode d'envoi. Alors, si vous souhaitez faire un recommandé électronique, il y a plusieurs sociétés spécialisées sur Internet. Vous en trouverez en faisant une recherche sur Google. Personnellement, moi, j'utilise la société AR24, mais libre à vous d'utiliser qui bon vous semble. Le seul point important où il faut être vigilant, c'est que la lettre de congé doit arriver en temps et en heure au niveau du locataire. Sinon, votre congé pour vente ne sera pas valable. Alors, que se passe-t-il quand le locataire reçoit ce congé pour vente ? Eh bien, à la réception de ce congé pour vente, le locataire peut se porter acquéreur du logement. Comme on l'a vu, il est prioritaire avec le droit de préemption. Donc là, il a deux choix, deux options qui s'offrent à lui. Soit accepter l'offre, soit la refuser. Donc, s'il désire accepter l'offre d'achat, plutôt l'offre de vente, le locataire doit informer le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard, dans les deux premiers mois du préavis légal, qu'il souhaite acquérir ce logement. Et dans ce courrier, il doit également indiquer comment il va financer cet achat, et notamment s'il va demander un prêt immobilier. Le locataire aura alors deux mois pour régulariser la vente, sauf s'il a besoin d'un financement, alors dans ce cas, ce délai est prolongé à quatre mois. L'autre option qu'a le locataire, c'est de refuser l'achat de cet appartement. Donc, il a plusieurs options. Soit il adresse directement un refus au propriétaire, soit il ne répond pas au propriétaire dans les deux premiers mois du préavis. Alors, un point également important qui est souvent négligé par les propriétaires, dans l'éventualité où le bien est mis en vente pendant quelques semaines au prix indiqué dans le congé pour vente, que le locataire n'avait pas donné suite pour cet achat, si le propriétaire décide de faire une baisse de prix, le locataire devra être à nouveau notifié de cette baisse de prix. Et il bénéficiera alors d'un mois pour indiquer s'il accepte ou refuse cette nouvelle offre. En effet, avec le prix initial, il n'avait peut-être pas souhaité se porter acquéreur parce qu'il trouvait ça trop cher, mais avec ce nouveau prix, cela pourrait peut-être l'intéresser. Voilà, je vous ai détaillé ce qu'est le congé pour vente. Alors, pour résumer, voici les points clés à retenir. Le premier, c'est que le congé pour vente est obligatoire si vous souhaitez vendre votre logement vide. On ne peut pas mettre le locataire dehors, comme on nous semble. Le deuxième point, c'est qu'il est impératif de respecter des délais d'envoi pour le congé pour vente et le contenu de ce courrier doit inclure les articles de loi et la notice d'information. Troisième point, sachez que votre locataire est prioritaire pour cet achat. Comme on l'a vu, il bénéficie du droit de préemption. Le quatrième et dernier point qui est important, c'est qu'en cas de baisse de prix de vente, vous devrez absolument notifier à nouveau le locataire avec ce nouveau prix. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions ou à expliquer les situations que vous rencontrez en laissant un commentaire. Et si vous voulez que j'aborde une thématique en particulier, que ce soit sur de la résidence principale ou de l'investissement locatif, laissez-moi également un petit commentaire. Je vous rappelle que dans le descriptif, vous pouvez télécharger un modèle de lettre de congé et retrouver les différents liens utiles si vous souhaitez faire vous-même votre congé pour vente. Pour conclure, je vous invite à liker cette vidéo si vous avez appris des choses, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification afin que l'on reste en contact et que vous soyez averti prioritairement des prochaines vidéos. Et si vous avez un projet immobilier, que ce soit pour votre résidence principale ou un investissement locatif, n'hésitez pas à me contacter, je reste disponible au 07 83 87 64 40 ou via un de mes sites internet que vous pourrez retrouver en descriptif. Je vous souhaite une bonne journée, faites plein de projets et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.